Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bsmart. SmartJob, c'est en direct du lundi au vendredi sur Bsmart, expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, renverser la table, beaucoup en rêve, encore faut-il oser. Et si des modèles inspirants pouvaient nous y aider, c'est ce que nous allons voir avec mon invité dans quelques instants. Dans SmartJob, focus aujourd'hui sur l'obligation de loyauté, une obligation systématique qui concerne aussi bien l'employé que l'employeur. Nous ferons le point sur son étendue et sur ses contours avec une avocate. Dans notre cercle RH, nous nous intéresserons aujourd'hui au secteur de la restauration. Il a redémarré il y a quelques semaines maintenant, un redémarrage avec un nouvel obstacle. Et il est de taille, le secteur manque de bras. Cette pénurie de main-d'oeuvre peut-elle freiner la reprise ? Comment pallier, endiguer la pénurie ? Comment renverser la tendance et rendre ces métiers plus attractifs ? Réponse dans notre cercle RH, ce sera en seconde partie d'émission. Et puis avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi avec une école qui prépare aux grandes écoles d'ingénieurs. Une classe préparatoire qui conjugue excellence et distance avec une formation 100% digitale. Vous avez le programme Smart Job. C'est parti et on commence tout de suite avec Bien dans son job. Bien dans son job et d'autant mieux quand on réussit à oser. Bonjour Sandra Berger. Bonjour. Sandra, vous êtes la créatrice du podcast Les Locomotives. Dans chacun des épisodes, vous partez à la rencontre d'une femme qui a osé donner vie à ses projets les plus fous. Derrière chaque nom, il y a souvent une signification. Pourquoi vous avez décidé de surnommer votre podcast Les Locomotives ? Très très bonne question. J'ai lancé effectivement Les Locomotives. C'est un podcast qui donne envie aux femmes d'oser réaliser leurs projets quels qu'ils soient. Et donc Les Locomotives, pourquoi ce nom ? En fait c'est tout simple, c'est une histoire très simple. Ça vient d'une conversation que j'ai eue avec l'une de mes meilleures amies. On parlait des femmes et on se disait justement que les femmes sont des locomotives. Et j'ai adoré ce terme et du coup j'ai choisi de le donner au podcast que j'ai lancé un an plus tard. Est-ce que vous vous intéressez exclusivement aux femmes ? Pourquoi ? Alors oui, c'est vrai, j'interview en tout cas uniquement des femmes. Je pourrais tout à fait interviewer des hommes aussi. Les hommes sont tout autant inspirants, ce n'est pas du tout le problème. Mais c'est vrai que j'ai décidé de me concentrer sur les femmes. Tout simplement parce que j'avais ce vivier de femmes autour de moi qui avait déjà créé des projets fous, qui avaient des parcours un peu audacieux, des parcours atypiques. Je me suis dit, moi je vais me servir de ce vivier et je vais créer vraiment une atmosphère autour des femmes. Et parce que j'avais aussi beaucoup de femmes autour de moi qui me disaient ne pas se sentir très bien dans leur job, qui avaient des projets en tête mais qui n'osaient pas les réaliser. Et donc vraiment je me suis lancée un peu la mission d'aider et d'inspirer les femmes. C'est l'objectif de ce podcast ? Absolument. Donner à entendre ? Des femmes qui ont osé pour se dire, finalement, moi aussi, je pourrais passer à l'action. Exactement. Peut-être m'écouter davantage et donner vie exactement à quelque chose qui me semble inaccessible. Exactement. C'est vraiment l'objectif de ce podcast et c'est vraiment de se dire, ne te résigne pas dans ta vie. Ne te résigne pas à vivre une vie qui finalement ne t'épanouit pas. Et ose sortir de ta zone de confort, de ta bulle de sécurité et réalise les projets que tu as envie de réaliser. C'est vraiment l'idée derrière ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai même des psys, des coachs qui recommandent les épisodes des locomotives à leurs patientes. Et justement, ce choix de vous intéresser aux femmes, est-ce que les femmes ont davantage de blocages, de freins ? Elles osent moins que les hommes, peut-être ? Je pense effectivement qu'on est dans des schémas depuis toujours, des schémas qui durent depuis des années où la femme se pose beaucoup de questions, a beaucoup de missions de vie, de responsabilités. Effectivement, je pense qu'on a été éduquées, formatées à moins oser de base. Oui, ça, je le pense profondément. Donc oui, je pense qu'on a peut-être un petit peu plus de blocages et on se sent peut-être un petit peu moins légitimes que les hommes. Alors c'est en train de changer, on le voit bien, il y a beaucoup de rébellions de la part des femmes, mais tant mieux. Il y a d'ailleurs une jeune femme que vous suivez dans l'un des podcasts qui s'appelle Héléna, je crois, qui s'est donnée pour mission de mettre fin à la pression sociale. C'est cette pression justement que ressentent particulièrement les femmes pour ne pas justement se lancer ? Oui, complètement. Je pense que ça fait partie des pressions majeures, la peur du regard des autres, le blocage face à la pression sociale. C'est un énorme blocage que ressentent les femmes et les hommes, je pense aussi. Complètement. Et Héléna, effectivement, son compte est hyper inspirant et il essaie vraiment de désacraliser toute cette pression et de se dire arrêtez, arrêtez de penser que tout le monde vous regarde et fais vraiment les choix que tu as envie de faire et vis ta vie. Toutes ces femmes ont eu à un moment donné un déclic. Elles l'ont eu de manière différente, j'imagine. Mais comment on arrive à s'affranchir des obstacles, des barrières que l'on se met ? On attend généralement ce déclic longtemps. Comment la voir ? Comment on peut essayer de l'encourager ? C'est vrai que toutes les femmes ont eu, on se sont passées par des phases un peu différentes, en tout cas avant de se lancer vraiment dans leur projet de rêve. Pour la plupart, malheureusement, c'est passé par j'attends, 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 je craque, je fais un burn-out, je ne suis pas bien et du coup la jose. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, à travers le podcast, c'est vraiment de dire n'attendez pas ce moment de craquer, de ne pas être bien, de faire ce fameux burn-out et faites les choix avant d'arriver à ce fameux craquage. Et en parallèle de ça, ça tombe à pic, transition parfaite, je fais le lancement aujourd'hui de notre premier programme audio d'autocoaching pour justement apprendre à dépasser tes peurs, à dépasser tes blocages, à te connaître, à comprendre quels sont tes talents, tes forces, à te faire confiance et à oser ce qui te semblait impossible. Et c'est là où vous êtes entourée de psy, de coach ? Oui, je me suis entourée de Manon Muller qui est coach certifiée, elle est absolument formidable. Et donc, on a construit toutes les deux ce programme qui est hyper dynamique, qui ressemble en fait à ce qu'attendent, je pense, j'espère, les auditrices des locomotives. Beaucoup m'écrivent, beaucoup m'ont écrit en me disant ben voilà, j'ai telle peur, j'ai tel projet, mais j'ose pas. Donc, je me suis vraiment rendue compte que c'était une problématique qui était assez globale aux auditrices des locomotives. Et donc, j'ai eu envie d'y répondre en lançant ce programme. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement ? Par exemple, je veux suivre ce programme de coaching. Sur quel point exact on va pouvoir m'aider ? Alors, c'est très simple. C'est un programme qui a été construit vraiment de manière intelligent et chronologique. Il y a 10 étapes, donc 10 épisodes audio, mais également un workbook de 70 pages avec des exercices et des outils de coaching pour faire des exercices à chaque étape. On est d'accord que ce n'est pas interactif ? C'est de l'auto-coaching. C'est de l'auto-coaching. Oui, tout à fait. Alors, après, on va organiser des sessions collectives pour justement faire le point, répondre aux questions s'il besoin. S'elles ont des questions, elles peuvent nous contacter à tout moment. Il n'y a aucun problème. On est là parce que c'est important aussi d'aider dans la démarche. Donc, c'est des étapes qui sont organisées de manière assez chronologique. Donc, on fait l'état des lieux de notre vie. On a des outils comme par exemple la roue de la vie, l'échelle de satisfaction pour comprendre où on en est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut arriver. Comprendre comment fonctionne le changement. Par exemple, avec la roue d'Hodson qui explique les différentes phases du changement parce qu'il y a des réelles phases du changement. Comprendre quelles sont nos peurs, pourquoi est-ce qu'on ressent ces peurs, tel blocage, les dépasser. Apprendre à se reconnecter avec soi, à se faire confiance, à se connaître. On a des exercices, des outils qui permettent de comprendre quelles sont nos forces, nos talents, nos valeurs. Très important, définir un système de valeurs pour ensuite faire des choix dans notre vie qui sont alignés justement avec tout ça. Et à la fin, la dernière étape, on propose en fait à ces femmes de rédiger leur bucket list, la liste des choses qu'on aimerait faire avant de mourir et de la réaliser. Et ça, c'est un défi qui est extraordinaire parce qu'on ne pense pas à le faire en fait. C'est un peu dans un coin de notre tête, mais en fait, la vie s'est faite pour ça. Vous dites le mot extraordinaire. C'est ce qu'on retrouve aussi dans votre podcast. C'est que vous suivez des femmes qui sont ordinaires, on va dire, mais qui ont réussi à réaliser des projets extraordinaires. Comment vous choisissez ces femmes ? Je crois que vous avez commencé avec votre sœur qui a tout quitté et qui a traversé, je ne sais plus quel océan. Tout à fait. Donc effectivement, de toute façon, on est toutes ordinairement extraordinaires. J'aime beaucoup cette phrase. Et le fait d'interviewer des femmes qui sont des girls, la girls' nectar, ça peut être notre voisine, notre tante, notre sœur, notre cousine. En fait, ça résonne d'autant plus en nous que d'interviewer des nanas qui sont déjà hyper connues. On peut s'identifier plus facilement. On peut s'identifier, exactement. Et donc, j'ai lancé le premier épisode avec ma sœur Anaïs qui vivait à Genève, qui avait un très bon poste, une vie lambda. Je n'aime pas ce mot, mais c'est pour vous donner l'exemple. Et effectivement, Anaïs, elle avait un rêve. C'était investir dans un pays, investir sur une terre étrangère et construire une maison, construire la maison de ses rêves. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté un terrain aux Philippines sur une île qui s'appelle Chirgao. Et elle a construit une maison absolument magnifique. Elle en a même construit deux. Et aujourd'hui, elle vit là-bas. Elle est mariée à un Philippin. Elle a des enfants avec lui. Donc, c'est ce que j'explique. Quand vous sortez de votre zone de confort, la magie opère. Et en fait, on ne peut plus s'arrêter d'explorer et de faire des choix alignés avec nos envies. Vous avez aussi fait d'autres rencontres. Est-ce qu'il y a des projets de vie qui vous ont marqué plus que d'autres ? Oui, absolument. Alors, on a Manon, par exemple. Manon qui a monté le programme avec moi. Manon, elle a réalisé son rêve de petite fille. Elle a fait le tour du monde. Elle a fait des actions incroyables là-bas. Des actions de bénévolat. Elle a donné des cours à des petits nonnes et des moines. Elle a vécu dans un van sans électricité en Australie. Elle a fait vraiment des choses géniales. Son histoire est assez hallucinante. On a Fanny qui a acheté un vieux bus et qui a transformé ce bus en auberge roulante tout simplement pour réaliser, pour construire le moyen de transport de ses rêves. On a Sylvie, incroyable aussi. Sylvie, elle était à Paris. Elle vivait à Paris. Elle était dans le conseil. Elle était fan et passionnée de football américain féminin. Et du coup, elle s'est donnée la mission de rejoindre une équipe aux Etats-Unis. Donc, elle a rejoint une des meilleures équipes des Etats-Unis et de devenir pro, ce qui n'existe pas aujourd'hui aux Etats-Unis. En fait, les hommes sont pro, mais les femmes ne le sont pas. Donc, elle s'est donnée cette quête, cette mission de devenir une des premières femmes pro en football américain féminin. Donc, énormément d'histoires qui peuvent nous inspirer. Vous, vous avez changé de vie aussi. Le podcast a été lancé au premier confinement. Absolument. C'est ça, mars 2020. Vous êtes aussi une locomotive. Oui, j'espère. En tout cas, j'espère. Et clairement, le fait de lancer ce projet, toutes ces femmes que je rencontre, elles m'inspirent au quotidien. Elles me donnent une force incroyable. Et plus je continue à construire ce projet, à développer de nouvelles choses, plus je me rends compte que c'est aligné avec ce que je ressentais. C'est-à-dire que la vie, il faut la vivre selon nos envies. Il ne faut pas se bloquer. Il faut réaliser tous les projets qu'on a envie de réaliser. Parce que c'est important, je pense, de donner de l'intensité à sa vie et d'arriver à 80 ans et se dire, OK. Si j'avais su. Non, mais justement, ne pas se dire ça, de se dire, je suis super contente de tout ce que j'ai fait et je suis heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas et qui aimeraient oser, ce serait lequel ? Je pense que ça serait celui-là. Je pense qu'il y a un bon conseil. D'ailleurs, on en parle dans le programme de coaching. Pose-toi la question quand tu as une problématique, un choix qui est un petit peu compliqué à faire. Est-ce que dans 5 ans, ce choix aura de l'importance ? Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu penserais ? Ou alors, est-ce que dans 5 ans, oui, effectivement, est-ce que ça aurait de l'importance ? Et à 80 ans, qu'est-ce que tu penserais de cette situation ? Est-ce que tu regretterais de ne pas avoir pris ce choix ? Ou est-ce que justement... Savoir identifier si c'est un coup de tête, une envie passagère, ou si c'est un vrai projet de fonds avec des fonds de manque, quelque chose qui nous motive. On est en quête de sens. On en parle énormément, notamment sur ce plateau. Savoir s'il aura de la résonance dans 3 mois, dans 3 ans et dans 30 ans. Exactement. C'est exactement ça. Se poser la bonne question et savoir à quel point c'est important pour toi. Et si c'est vraiment important pour toi, fais-le. Pour écouter Les Locomotives, on vous retrouve sur des plateformes ? Oui, absolument, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes les plateformes. Et également notre site, donc leslocomotives.fr. Et les épisodes sont dispo partout. Et le programme est en vente sur le site directement. Donc à partir de... Lancé aujourd'hui. Lancé aujourd'hui. Explicité dans Smartphone. C'est ça, exactement. Une petite offre promo. Et puis une communauté avec des conseils, j'imagine... Tout à fait. Entre femmes. Absolument. Un groupe privé qui s'appelle Les Locomotives Crew, auquel on peut rejoindre ce groupe sans problème aussi pour s'entraider, discuter, échanger sur nos projets et autres. Merci beaucoup Sandra Berger. Merci beaucoup. Fondatrice du podcast Les Locomotives. Il y a forcément une locomotive en vous. Maintenant, place au droit avec un focus sur l'obligation de loyauté. Et une avocate sur notre plateau dans une poignée de secondes. C'est Smart et Riglo. Smart et Riglo autour de l'obligation de loyauté. Bonjour Patricia Gomes-Talimi. Ravie de vous retrouver. Vous êtes avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB. J'ai tout bon, je crois. La loyauté... Quand j'ai lu ce sujet, loyauté, ça me faisait penser à fidélité. Est-ce que j'ai tort ? Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est autre chose, mais c'est également la fidélité. En fait, je vais vous donner une citation qui résume bien la notion. On peut dire que la loyauté est un bien sacré au cœur de l'humain. C'est-à-dire que l'entreprise, finalement, rapporte en son sein un principe qui devrait exister dans l'ensemble de nos sociétés contemporaines. Il y a une connotation très morale, en fait, derrière la loyauté ? Alors, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Alors, certes morale, mais également ancrée dans le code. Alors, aussi bien le code civil que le code du travail. Donc, dans le code civil, vous avez un principe général qui est édicté par l'article 11.134, alinéa 3, à savoir, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Donc, le contrat, aussi bien le contrat de travail que l'ensemble des contrats qui existent, absolument. Mais également, dans le code du travail même, puisque le législateur a souhaité marquer noir sur blanc que, dans un article qui est l'article 1222-1, à savoir, la loyauté doit présider l'exécution et la cessation, mais également la pré-cessation des relations contractuelles salariées. L'exécution de bonne foi, qu'est-ce qu'elle sous-entend, la bonne foi ? Alors, la bonne foi doit d'abord être réciproque. C'est-à-dire que l'on pense intuitivement au fait que le salarié doit être de bonne foi. Et, effectivement, il y a énormément de jurisprudence sur le sujet. Donc, c'est le fait, finalement, de ne pas faire à son employeur des actes ou de réaliser des omissions qui peuvent lui porter préjudice. Donc, la bonne foi, pendant le contrat de travail, en d'autres termes, vous ne devez pas voler, par exemple. Vous ne devez pas travailler avec la concurrence pendant que vous exécutez votre contrat de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est également lorsque le contrat est suspendu. C'est-à-dire congé ? Congé, mais maladie aussi. Congé, congé, maladie. Ou congé sabbatique. Et donc, on a de la jurisprudence intéressante. Vous avez, par exemple, un mécanicien qui est en arrêt maladie pour son employeur, mais qui fait quand même réparer sa voiture grâce à un collègue de travail, d'ailleurs, au demeurant, qui lui était en activité. Et ils ont réparé ensemble, alors qu'il était censé être en arrêt maladie, le dit véhicule. Donc, ça, c'est une infraction. C'est un manquement. Après, vous avez des jurisprudences qui sont plus tolérantes. Par exemple, votre conjoint a un bar. Vous-même, vous êtes en arrêt maladie. Si vous aidez votre conjoint dans un cadre bénévole derrière le bar, eh bien, dans ce cas-là, on considérera qu'il n'y a pas infraction à la loyauté. Mais si je ne travaille pas par ailleurs dans un bar ? Ou si j'ai une toute autre... Si vous travaillez ponctuellement et de manière bénévole pendant votre congé, par exemple, votre congé payé, vous ne serez pas à l'infraction. Là où il y a infraction, c'est lorsque, finalement, il y a une intention du salarié de fraude... Exactement. Une intention de frauder et une intention de nuire à son employeur et que cela cause également un trouble par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, c'est important parce que, naturellement, vous avez la notion de vie privée qui va se télescoper lorsque vous êtes en suspension du contrat de travail avec la notion de loyauté. Et ce que vous devez garder en mémoire, c'est qu'il y a souvent un équilibre des intérêts en présence qui doit se réaliser. Voilà. Donc, l'équilibre, on le voit dans des jurisprudences par rapport à la vie privée et par rapport aux entreprises dites confessionnelles. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une école privée, catholique ou musulmane ou juive, peu importe, dont l'un des enseignants, à un moment donné, va prendre dans sa vie privée des positions qui sont différentes. Je ne dis pas forcément hostiles, d'ailleurs, mais qui sont différentes de celles de son employeur. Par exemple, un enseignant... Qui a quand même une portée un peu publique. Oui, mais exactement. C'est la notion de... Par exemple, les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, il va prendre, par exemple, un autre... Bon, ça a été de la jurisprudence. Un enseignant catholique qui va prendre position, par exemple, pour le divorce. Ou qui va prendre position pour telle et telle pratique ou telle et telle conviction qui n'est pas forcément en adéquation avec celle de l'Église confessionnelle. Là, il peut y avoir sanction, voire licenciement, en raison de la notion d'infraction au principe de loyauté. Mais on ne passe pas forcément devant un tribunal, ça se passe en interne. Ça se passe en interne, sauf que si le salarié, à un moment donné, conteste le licenciement dont il aura fait l'objet ou la sanction disciplinaire, il peut parfaitement saisir le conseil de prud'homme en invoquant, par exemple, sa liberté d'expression. Mais il n'est pas sûr, loin de là, de gagner. J'ai une question. Vous nous disiez que l'obligation de loyauté, elle était inhérente à n'importe quel contrat. Elle ne figure pas forcément dans notre contrat de travail. Dès lors, comment expliquer qu'on puisse voir des clauses de non-concurrence, de discrétion ? Ça fait partie de la loyauté. Oui, absolument. Pourquoi on se sent obligé, peut-être, d'inscrire une clause noire sur blanc relative à la discrétion, à la concurrence, à l'exclusivité, peut-être ? Parce que les choses vont beaucoup mieux en les disant et là, en les écrivant. Donc, déjà, par essence, vous trouverez des clauses assez approfondies dans les contrats de travail de cadre parce que le cadre est présumé être tenu à une obligation de loyauté dite renforcée. Donc, l'obligation de loyauté, elle s'applique à tous les salariés ? Et à tous les contrats de travail. Et à tous les contrats de travail, mais on peut avoir une obligation renforcée dès lors qu'on a un poste un peu plus important, peut-être plus de représentation aussi ? Oui, un poste plus sensible. Plus sensible. Voilà. Non. Vous avez parlé de la non-concurrence. Donc, la non-concurrence se présume pendant l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas mentionné dans votre contrat de travail quel que soit le niveau hiérarchique, que vous ne devez pas porter concurrence à votre employeur, si vous le faites, vous serez en infraction. En revanche, elle ne se présume pas après la cessation du contrat de travail. Et les obligations contractuelles de non-concurrence post-cessation du contrat de travail doivent forcément être écrites. C'est-à-dire qu'on peut faire courir cette obligation ? Absolument. Oui. Au-delà de la fin du contrat de travail. Et qu'est-ce qui va justifier ? Les intérêts légitimes de l'employeur. Le fait que le salarié, à un moment donné, a eu par exemple accès à des informations extrêmement confidentielles qui relèvent ou pas du secret professionnel. Le fait que fondamentalement, le salarié, alors l'obligation de non-concurrence, je vous rassure, doit être limitée dans le temps. Donc vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, parce que vous avez travaillé par exemple chez Bismarck, il ne pourra pas vous être interdit d'aller travailler sur une autre chaîne, services publics ou services privés. En revanche, elle doit également être rémunérée, la clause de non-concurrence. Donc il y a un ensemble d'éléments qui font que la non-concurrence est souvent post-contractuelle et souvent écrite. Mais j'attire votre attention sur que, quand bien même cela ne serait pas écrit, le salarié démissionnaire ou licencié ne doit pas se sentir délié de toute obligation de loyauté. Je vous explique, il existe une notion de concurrence dite déloyale, qui relève non pas du droit du travail, mais du droit des affaires, du droit commercial. Donc si, postérieurement à la fin de votre contrat de travail, alors même que vous n'avez pas de clause, vous appelez, vous faites de la retape auprès de vos anciens, enfin des clients de votre ancien employeur, vous proposez des tarifs extrêmement bas, en disant, moi je connais les grilles tarifaires, je vous fais 10-15% en moins, là vous pouvez effectivement être alpagué et être poursuivi sur ce fondement de loyauté. Avant de nous quitter, Patricia Gomez-Talimi, quels sont les risques encourus par un salarié qui serait déloyal ? Alors, les risques sont importants, puisque c'est quand même l'emploi, il joue son emploi, mais puisqu'on en termine, ce que je souhaite également dire, c'est que l'employeur a également une obligation de loyauté. Et effectivement, c'est une obligation réciproque, par exemple... Là, on va plus être sur des sujets de vie privée, j'imagine, de surveillance peut-être ? Alors, vous avez parfaitement raison, parce qu'effectivement, lorsqu'il y met en place des procédés de surveillance dans l'entreprise, au nom de son obligation de loyauté, il est soumis à un certain nombre de formalités. Et si l'employeur, par exemple, couvre ou agit en termes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, bref, ou ne paye pas le salaire, le salarié pourra le poursuivre en disant infraction à l'obligation de loyauté. Et je peux vous poursuivre en, par exemple, résiliation judiciaire du contrat-travail, qui produit exactement les mêmes effets que le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses, donc avec une addition qui peut être considérable pour l'employeur. Point sensible, donc, Patricia Gomez-Talmi, merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous êtes, je le rappelle, avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la Pause Café. La crise, on le sait, a bouleversé notre rapport au travail. Entre télétravail et retour au bureau, comment les entreprises ont-elles fait pour maintenir leurs équipes motivées ? Grande question. Siby Laoudjan a mené l'enquête. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La Pause Café, présentée aujourd'hui par Siby Laoudjan. Bonjour Fanny. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Écoutez, ça va. Vous allez nous parler d'un point essentiel. On a beaucoup parlé sur ce plateau. La motivation des collaborateurs. La crise, la pandémie a vraiment mis la motivation des employés à rude épreuve, n'est-ce pas ? Oui, c'était difficile cette année avec des employés à distance, derrière leurs écrans, réfugiés dans des pays paradisiaques. Alors c'est difficile de maintenir une connexion avec les membres de son entreprise quand on est à sa tête. Et surtout quand cela dure plus d'un an, encore plus difficile de maintenir l'engagement des employés. Impossible de capter certaines difficultés des équipes, de remarquer certains problèmes, ou au contraire les envies d'évolution. Pourtant, il y a quelques entreprises qui ont très bien géré cette question entre 2020 et 2021. C'est le classement Happy Index at Work 2021, proposé par Choose My Company, qui met en avant les meilleures entreprises aux équipes les plus engagées. Alors parmi les entreprises à plus de 1000 collaborateurs se trouvent sur le podium FECITY, Alan Alman Associates et Sales Side Insurance. Donc première place pour FECITY, quel a été son secret finalement ? Alors ce qui est intéressant dans ce classement, c'est qu'il est basé sur le commentaire des employés sur leur propre entreprise. Et la première chose que l'on remarque, c'est une très forte participation des employés déficités sur ce réseau d'agences immobilières, notamment franchisés. Près de 50% des collaborateurs ont participé. C'est un très fort taux d'engagement et qui est pris en considération dans le classement. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu les commentaires, ce qui est apprécié par les collaborateurs, c'est le bon équilibre entre leur autonomie et l'implication de l'entreprise. J'en ai relevé un par exemple, il dit le fait d'être entouré malgré le fait d'être indépendant, un vrai soutien de l'équipe au sens large du terme. Donc peut-être un peu difficile de trouver l'équilibre mais FECITY l'a trouvé. Et clairement, la responsabilité des employés joue un rôle fort dans leur engagement. Et puis évidemment, les perspectives de carrière, plusieurs soulignent des possibilités d'évolution. Une manière efficace de pousser les employés à rester motivés, même en télétravail à l'autre bout de la planète. Et c'est important, on aurait aimé télétravail à l'autre bout du monde. Sur quel échantillon s'est basé cette étude ? Alors les classements Happy Index at Work prennent en compte les avis de quand même 160 000 répondants sur un panel de plus de 10 000 entreprises. La note est la moyenne de plusieurs taux. Les interrogés doivent d'abord répondre à 18 questions sur l'entreprise. Puis un taux de recommandation a été formulé. Et comme je le disais, un taux de participation a été intégré. En tout, 314 entreprises ont été labellisées en 2021 selon leur taille. Et puis l'étude a été menée entre octobre 2020 et juin 2021. Quelles sont les qualités qui ont été les plus recherchées finalement auprès des entreprises ? Alors en règle plus générale, les qualités d'une entreprise qui poussent les collaborateurs à s'investir sont l'écoute, la souplesse et la reconnaissance individuelle accordée aux collaborateurs. Et puis plus spécifique à cette année, le fait que le télétravail perdure est aussi une forte motivation pour le travailleur. Et finalement, en cette sortie de crise, l'engagement est plutôt là. L'étude montre que 70% des salariés se disent heureux au travail en cette fin de saison. C'est 4 points de plus que l'année précédente dans son ensemble. La crise a peut-être eu un effet fédérateur ou permis de remettre en question certains aspects de l'entreprise et qui a permis aux employés de s'engager d'autant plus. Et par exemple, en 2021, les salariés sont plus nombreux qu'en 2020 à estimer que leur performance a bien été évaluée. Ils sont aussi plus nombreux à se déclarer satisfaits des avantages offerts par l'entreprise. Et puis la crise sanitaire a également permis d'améliorer la confiance en la direction. C'est vrai que l'évaluation des performances n'est pas forcément évidente à distance. En tout cas, j'imagine que la motivation change aussi en fonction des salariés et de leur fonction. Oui, selon l'étude, les membres les plus motivés au sein de l'entreprise sont la direction générale, les RH, la communication et le service commercial avec des scores dépassant les soit 113% de satisfaction. Ces fonctions sont très sollicitées pendant la crise et donc ont vu leur rôle se renforcer. Et à l'inverse, les fonctions achat et administratives sont celles qui affichent la motivation la moins élevée à 63%. Et puis aussi, en termes générationnels, les jeunes sont plus motivés. 75% des salariés de moins de 29 ans se sentent plus engagés. Ils ont plus l'impression que les autres d'évoluer. Ils ont aussi l'impression d'avoir des ressources pour atteindre leurs objectifs. Et puis, la motivation décline avec l'âge pour se stabiliser autour de 68% après la cinquantaine. Encore une question de génération que la motivation aussi arbitre finalement. Merci beaucoup, Sibyla Houdjian. On se retrouve demain pour une nouvelle Pause Café. Juste après une courte pause, notre cercle RH. Les Français heureux de retrouver le chemin des restaurants. Oui, des restaurants heureux de retrouver leurs clients après 7 mois de fermeture. Mais après avoir eu recours à l'activité partielle pendant de nombreux mois, le secteur de la restauration débordait, peine à recruter. Une crise de vocation qui risque de plomber l'activité pour aujourd'hui et pour demain. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Restez avec nous. Retour sur le plateau de SmartJob pour notre cercle RH. Un cercle consacré aujourd'hui au secteur de la restauration après des mois de fermeture. Il retrouve peu à peu ses clients depuis hier fin des jauges. Fin des tables aussi limitées à 6 personnes. Un retour presque à la normale, sauf que le personnel manque à l'appel. Pour parler de cette pénurie de main-d'oeuvre à laquelle sont confrontés de nombreux restaurateurs, je reçois Thierry Grégoire. Bonjour Thierry. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, mais chez les saisonniers, c'est bien ça. C'est la première organisation professionnelle du secteur. Je reçois également Florent Malbranche. Bonjour Florent. Vous êtes cofondateur et PDG de Brigade. Brigade, c'est le spécialiste de la mise en relation entre les indépendants et les employeurs dans le secteur de l'hôtellerie et restauration. Et vous avez récemment ouvert une nouvelle spécialité autour de la santé. Exactement. Adaptée totalement au contexte sanitaire actuel. C'est une bonne opportunité pour nous. Je reçois également enfin Laurent Villa. Bonjour Laurent. Salut, bonjour. Vous êtes président du groupe RxClave. Tout à fait. Nouveau nom depuis peu d'ailleurs. Oui, oui, on change. On s'adapte au marché. Le marché est en pleine performance en ce moment. On est très content, mais on est obligé d'être mobile sur le plan stratégique. Vous allez nous en parler. C'est très connoté de digitalisation. Avec plaisir. Vous avez 15 restaurants, c'est ça ? 10 ouverts actuellement. C'est ça. 5 en cours d'ouverture, 3 usines alimentaires, une dizaine d'hôtels et un gros plateau digital. Et 3 marques emblématiques ? Oui, 3 marques emblématiques. Surtout le programme Ericsit qui arrive notamment sur Paris en livraison à domicile avec un gros partenariat avec coursier.fr puisqu'on aura à disposition 600 livreurs à partir du 15 septembre sur notre écosystème de livraison qui est très vertueux sur circuit court. Puis on a le label Tribeca qui représente aujourd'hui une quinzaine de brasseries en propre sur lequel on a à peu près 500 salariés et le label RX Productions qui est notre label industriel. J'ai commencé avec vous Thierry Grégoire. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les restaurateurs ? Les restaurants ont ouvert depuis le 19 mai les terrasses, ensuite en intérieur, jauge, fin des jauges. Où est-ce qu'on en est ? Les restaurateurs, les cafetiers, les discothécaires, les hôteliers, tout ça c'est le même secteur. C'est un secteur qu'on ne dissocie pas. L'état d'esprit déjà c'est la fin du tunnel. Après sur le secteur de la discothèque on est encore dans l'attente. C'est le 9 juillet l'ouverture. Globalement tout est fait pour qu'ils réouvrent, en tout cas ceux qui voudront l'ouvrir. Le secteur après 15 mois de confinement c'est une épreuve psychologique pour tout le monde. Notre secteur comme tous les secteurs, comme tous les Français. Ça a été aussi un moment où nous on a eu presque 10 mois de confinement. Chez l'entreprise que je suis, j'ai aussi 5 hôtels et 2 restaurants sur Toulouse, 70 salariés. C'était dans quel état on allait retrouver nos collaborateurs à la réouverture. On a réouvert le 2 juin, on a refermé fin octobre. On a eu cette longue période d'incertitude parce qu'en fait c'est l'incertitude qui a pesé. Et le manque de perspective aussi. C'est cette période de perspective. Donc voilà on réouvre. Après c'est vrai qu'il y a un énorme appel d'air, une appétence des Français à retrouver leurs espaces de liberté que sont les restaurants et les bistrots. On a bien évidemment les difficultés de recrutement qu'on a mais c'est un secteur en tension depuis 10 ans. 200 000 emplois, 100 000 non pourvus. Donc on a ce qui est venu complexifier ces difficultés de recrutement aujourd'hui. C'est véritablement que pendant cette période d'inactivité, nous avons aussi des collaborateurs comme des chefs d'entreprise d'ailleurs. Qui ont recouvré de vie de famille le soir. Qui ont trouvé une activité le week-end plutôt calme. Contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Ce qui fait que certains ont quitté aussi le secteur. Ce qui est assez légitime je trouve. C'est que chacun fait ses choix de vie. Mais nous on a un secteur d'activité. Je pense qu'on ne se contrôlera pas les uns les autres. C'est que nous on travaille quand les gens sont en vacances en week-end. Et ça c'est une donnée qui ne changera jamais. Après la chance de cette période de 15 mois, c'est que la digitalisation est devenue quelque chose qui est connue par tous. Plus personne ne se pose la question de ce que c'est des réunions digitales. Et ce sont des outils qui devaient être au service des ressources humaines et de l'emploi. C'est pour ça que nous dans mon organisation, on a mis en place une plateforme RH Total. La bédisée par le ministère du Travail et la DGT. Alors nous on prône vraiment le salariat. On a bien vu aussi que le salariat était quand même un cadre juridique le plus protecteur avec l'activité partielle. Et je terminerai là-dessus pour répondre à votre question. Pour moi le plus difficile, j'ai toujours considéré que l'activité partielle c'était bénéfique mais c'est aussi une drogue dure. Et en fait si on a aussi un déficit de recrutement aujourd'hui, c'est probablement que nous avons des collaborateurs qui ne veulent pas reprendre tout de suite. pour des raisons x, y et ça c'est le plus difficile. Et on a un appel d'air de besoin qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas forcément le Pôle emploi. Alors après on aime, on n'aime pas Pôle emploi. C'est plus d'un million aujourd'hui d'offres d'emploi sur les sites et on a toujours des difficultés. Et après c'est très disparate. Après la politique salariale d'une entreprise est à la main du chef d'entreprise. Les conditions de travail aussi, même si elles évoluent. Moi je n'ai pas de difficultés de recrutement, d'autres collègues en ont. Voilà, c'est aussi disparate en fonction des territoires. Il y a des pics de saisonnalité qui font que là sur les zones littorales c'est extrêmement tendu. Là on a le plus de difficultés. C'est tous les métiers dits qualifiés de cuisiniers qui sont les plus durs aujourd'hui à recruter. Voilà, après on a toujours ces freins de la mobilité, du logement qui sont inhérents. Mais toutes les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, je pense, doivent concourir à accompagner les chaînes d'entreprise, à pouvoir trouver des collaborateurs parce qu'on voit trop d'entreprises qui malheureusement sont obligées de fermer par des déficits de collaborateurs dans l'entreprise. Voilà, mais en tout cas pour répondre à la question, oui c'est une bonne chose qu'on réouvre. C'est rassurant même si tout n'est pas sécurisé. Parce qu'il y a la rentrée où ce sera un petit peu l'heure de vérité, Laurent Villard. Comment ça se dessine finalement ? On le sait, la fin du chômage partiel, bon pour l'instant on reste à 84% jusqu'à fin août. Non, non, c'est 60% à partir du 1er juillet, 52% à partir du 1er juillet et droit commun 36%. Donc l'échéance arrive, vous parliez de drogue dure, la perfusion va être retirée. Elle sera diminuée. Pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que cela au niveau social. On a un système archaïque, le code du travail aujourd'hui est archaïque, les contrats de travail sont archaïques. Il faut profiter de cette réforme et de la digitalisation, notamment grâce au Covid, parce que le Covid peut être un vrai accélérateur si on est intelligent et performant. Pour moi, nos employés sont sous-payés. Quand vous avez un collaborateur à 1 200 euros net par mois qui fait beaucoup d'heures, c'est quand même dans le métier de la restauration ou dans l'industrie dans lequel je suis, ou pour même la promotion et la construction, les gens sont sous-payés. Les jeunes sont sous-payés. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, j'ai 400 recrutements à faire pour le prochain semestre. 400 personnes à recruter. Effectivement, je ne les trouve pas. Mais je ne les trouve pas parce qu'au fond, les gens n'ont plus envie de travailler parce qu'ils ont été d'accord, aidés et ponctionnés, aidés par des subventions, chômage technique, etc. Mais il faut revaloriser le salaire des jeunes. Et pour revaloriser le salaire des jeunes, il faut aider les entreprises à avoir moins de charges. Il faut faire du forfait sur l'URSSAF. Il faut pouvoir aujourd'hui déplafonner les primes, donner des incentives. Il faut libérer le travail par la valorisation, la méritocratie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On doit gouverner dans le détail. On doit vraiment travailler pour aider les jeunes. Moi, j'ai 7 enfants. Je peux vous dire que c'est très difficile d'aller trouver de l'emploi. Quand vous gagnez 1 200 euros par mois et qu'ils regardent à la télé des jeunes qui font de la télé-réalité et qui gagnent 30 000 euros parce qu'ils font des tweets, ce n'est juste pas la réalité du travail. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc aujourd'hui, moi, j'essaye d'aller plus en profondeur. Nous, dans une entreprise familiale, on sera au-delà de 1 000 salariés l'année prochaine. On essaye de créer un ADN, une culture, de bien payer nos gens. Mais je pense qu'au-delà de la subvention, il faut réformer le code du travail. Il faut réformer les charges sociales, réformer les taxes. Mais non pas pour que l'entreprise gagne plus. L'entreprise gagnera plus si les employés gagnent plus. Si les employés gagnent plus, ils construisent plus. Comprenez ? Donc il faut aujourd'hui arrêter la polémique, arrêter la cistana, aller sur la méritocratie et pouvoir dire « Toi, tu as été performant, je te donne une prime, c'est normal. » Si tu as été performant, tu as construit l'entreprise, tu as le droit au bénéfice. C'est la stratégie qu'adoptent de nombreux pays. Certains valorisent une prime à l'embauche pour justement attirer de nouveaux talents. Sauf que vous le disiez, Thierry Grégoire, c'est que la pénurie, elle n'existe pas depuis hier. Non, c'est en profondeur. Et quand Elisabeth Borne, la ministre du Travail, appelle à s'interroger sur l'attractivité des métiers, ce n'est pas nouveau non plus. Vous avez ce sentiment-là aussi, Florent Malbranche, qu'il y a quelque chose, peut-être un modèle à réinventer ? Déjà, ça me fait très plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre. Parce que Brigade, c'est une entreprise à mission. Et la mission de Brigade, c'est de valoriser le travail et de le rendre accessible à un maximum de personnes. On a démarré par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration parce que, comme Thierry le disait, c'est un secteur qui connaît une pénurie de personnel depuis des années, des décennies. Depuis toujours. Parce que ce sont des métiers difficiles, parce que ce sont des métiers qui, en effet, doivent être exercés au moment où l'ensemble de la population ne travaille pas, en vacances, le soir, la nuit. Ce sont des horaires, c'est de la pénibilité ? Ce sont des métiers qui sont physiques, ce sont des métiers qui sont difficilement compatibles avec une vie de famille. Donc, généralement, on sort de l'industrie, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui, en plus, 5, 6, 10 ans après, vont aller travailler dans un autre secteur. Donc, tout ce que je viens d'entendre, en fait, me fait extrêmement plaisir. Nous, le parti pris qu'on a, c'est de se dire, justement, le modèle salarial est très bien. Il sécurise, il apporte un cadre et c'est d'ailleurs le socle du modèle social français. Il y a probablement des réformes à apporter. Moi, je ne suis pas là pour juger cette partie-là. Nous, on a envie de dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de travail qui se développe, c'est le travail indépendant. Le travail indépendant, il répond à plusieurs choses. Un besoin de reconnaissance, un besoin de se représenter soi-même. C'est-à-dire que ce sont mes compétences, mes savoir-faire que je vais aller proposer, moi, à d'autres entreprises. Et c'est accéléré par le développement des plateformes numériques comme nous. On a de la chance en France d'avoir des plateformes françaises comme Brigade et d'autres qui, aujourd'hui, proposent justement de simplifier, de sécuriser ces mises en relation. Il faut capitaliser là-dessus. Il y a un chiffre qui m'a toujours frappé. C'est que nos utilisateurs nous disent, sans vous, j'aurais quitté le secteur. Et c'est à peu près 70% de nos utilisateurs qui déclarent ça. Parce que je peux choisir mes missions. Où est-ce que je vais travailler ? Je suis mieux payé. Je peux travailler plus. D'ailleurs, je suis aussi mieux payé parce que je peux travailler plus si j'ai envie. Je suis dans un cadre qui est un petit peu plus tracé. Donc, on en finit avec le, justement, je suis au SMIC à 1 200 euros, 35 heures, et en fait, j'en fais 50. Je multiplie les expériences, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sécuriser plus le travail indépendant. Donc, là-dessus, on est d'accord. Il y a des travaux qui sont en cours. On en parlera peut-être. Et il faut valoriser ses savoir-faire, ses compétences et utiliser le numérique pour le faire. Parce que, moi, en fait, je me place plus du côté travailleur que du côté entreprise. Mais à la fin, comme Laurent le disait, ça va servir les entreprises. La flexibilité du travail est bonne. Mais il faut aussi penser à nos cadres, à nos managers, qui, eux, ne peuvent pas avoir des emplois en contrat de service ou prestation de service. Et là, on revient à un autre problème de fond qui n'est jamais traité. C'est la formation. Aujourd'hui, nous... C'est un point aussi sur lequel on peut jouer. D'ailleurs, il y a des pays qui essayent de repenser la formation. Bien sûr. Mais la formation, elle, c'est à l'entreprise de le faire. Moi, je passe mon temps à former des jeunes. D'accord ? Mais on n'est pas subventionné. Mais on ne veut pas de subvention. On veut juste pouvoir embaucher des gens sans forcément payer des taxes tout de suite, leur donner un contrat d'apprentissage en interne. Il existe des systèmes, mais ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas assez flexibles. Vous prenez des contrats d'apprentissage en France chez nous. Si la personne n'est pas performante, elle est absente, elle est en maladie en permanence, vous ne pouvez pas travailler avec ces gens-là. Il y a une réforme aussi absolument importante à faire sur les accidents de travail, les arrêts de travail, les arrêts maladie. Tout ça, ça sclérose le métier. Aujourd'hui, nous, la peur des entrepreneurs, c'est quoi ? C'est que quand vous finissez votre perte d'essai, on va dire, allez, 15% des contrats, et heureusement, ce n'est pas la majorité, ils sont en CDI confirmé, ils se mettent en maladie. Ils se mettent en maladie pour quelles raisons ? Et aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Et c'est l'employeur qui paye ça. Et c'est l'État, c'est la communauté qui paye ça. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire dans le détail. Et ok, on va massifier, on va créer des normes européennes, français, etc. Mais il faut rentrer dans le détail du travail. Nous sommes dans un système archaïque, il faut réformer. Pour vous, ce n'est pas uniquement l'attractivité ? Bien sûr que non. Il y a des caractéristiques structurelles qui ne changeront pas. On est d'accord, on travaille le soir, les week-ends. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on soit performant, si vous voulez que la France soit performante et productive, on parle de réintégration industrielle. J'ai trois usines, dont une usine de 4000 m2. Donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on a des employés qui ne sont pas formés. On a des employés qui sortent des écoles, qui savent ni lire ni écrire. On a un problème d'apprentissage, on a un problème d'éducation, on a un problème de civisme. C'est tout ça qu'il faut changer. Si vous voulez améliorer la productivité individuelle, l'attractivité des entreprises, faire plaisir à vos jeunes, qu'ils soient mieux payés, il y a un réel travail de fond. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est urgent, il est urgent, socialement parlant, de réagir et d'avoir, à un moment donné, au gouvernement, des chefs d'entreprise qui ont une expérience et qui, sans aucune polémique possible, soient de droite, de gauche, mais qui disent « Ok, encore une fois, moi j'ai beaucoup d'enfants, j'ai le plaisir d'avoir eu beaucoup d'enfants dans ma vie, je pense à eux ». Alors, sans parler du green, du circuit court, de l'écologie, etc. Mais je pense à eux, je pense à leur demain et je pense à leur marché du travail. À 1200 balles par mois, aujourd'hui, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vous payer votre téléphone portable, vous ne pouvez pas vous payer un loyer. Qu'est-ce qui vous reste ? Et en plus, vous allez vous taper des heures à fermer à une heure du matin dans mon métier. Et vous ne venez plus. J'ajouterais même là-dessus que c'est un vrai sujet de valorisation de ces métiers. En fait, nous, on a tous parlé des métiers de la première ligne pendant ce fameux premier confinement. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Comme vous le disiez, on est dans deux secteurs, hôtel, restauration et soins et santé, qui sont quand même les deux secteurs qui ont été très impactés pour des raisons évidemment extrêmement différentes. Nous, on a des milliers d'indépendants cuisiniers qui sont allés travailler dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des hôpitaux. Personne ne leur a dit merci. Et aujourd'hui, on ne les voit plus. Donc en fait, ce n'est même pas un problème d'attractivité. C'est juste que ces métiers, il faut les mettre en avant. Il faut montrer qu'on en a besoin. Seulement, on parlait de la reconversion. Est-ce que c'est uniquement une question de rémunération en réalité ? Non, mais enfin, je pense que, j'entends tout ce qui est dit. Moi, je suis le négociateur patronal dans la branche H. D'abord, la rémunération est à la main des chaînes d'entreprise. Moi, je ne paye pas, je paye largement au-dessus des minimas conventionnels. Charge ou pas charge, je paye au-dessus parce que je veux avoir des collaborateurs de bonne qualité. Motivé, c'est de la motivation, c'est de l'engagement. Et parce que je partage la valeur. Je veux partager la valeur. Si on crée de la valeur, on crée de la valeur. Après, évidemment, vous savez, la réforme du Code du travail, les partenaires sociaux, le paritarisme, on arrive à la fin. Et c'est moi qui le dis, et je suis peut-être celui le plus gitime à dire tout ça. Je n'arrête pas de dire qu'on arrive à la fin d'un système. Pas pour tuer le système, il faut aujourd'hui que dans la valeur travail, on arrête aussi de rémunérer les périodes de non-activité qui sont aujourd'hui trop largement rémunérées. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui ne travaille pas et qui touche une indemnisation de chômage, et quelqu'un qui travaille. Le quoi qu'il en coûte était une erreur pour vous ? Non, le quoi qu'il en coûte, c'est encore un autre sujet. Pas dans sa globalité. L'activité partielle, elle a permis de mettre jusqu'à 12 millions. Vous savez, avant le 17 mars, il y avait 1500 salariés par mois qui étaient en activité partielle. On est monté à 12 millions. Ça a été fait. C'est très bien, etc. C'est un dispositif du Code du travail qui existe depuis 30 ans. Tant mieux. Après, les choses doivent évoluer. Contractuellement, il y a plein de choses qui doivent... Notre secteur d'activité, je prends la chair. Et nous, on avait fait cette étude à plusieurs reprises, notamment avec l'Institut Montaigne. 50% des salariés de notre secteur sont des gens qui ne font que traverser le secteur et qui ont moins de 30 ans. C'est la fameuse génération Z dont tu disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas forcément une vocation ? Pas forcément une vocation parce que souvent, ce sont des étudiants qui viennent, notamment les saisonniers, etc. Ces jeunes-là, aujourd'hui, quand tu les interroges, ils te disent... Et moi, je pense que c'est le CDI aujourd'hui qu'il faut. Ils ne veulent pas forcément un CDI. Ils veulent choisir leur rythme de travail. Ils veulent partir en week-end avec leurs copains, leurs copines. Et donc, ils attendent du CDI. Il y a deux choses qu'ils attendent. Un, c'est le seul contrat de travail aujourd'hui qui permet d'avoir un logement et d'avoir des prêts bancaires, c'est le CDI. C'est aujourd'hui, cette négociation doit être portée là. Le coût du travail, bien évidemment qu'il faut l'abaisser. Alors, il est déjà à zéro sur les premiers salaires. Mais c'est là où il faut remettre tous les dispositifs à plat. La partie d'assurance chômage, la seule chose que le gouvernement et ceux d'avant amènent dans les secteurs d'activité qu'ils utilisent, et c'est inhérent à notre activité. Nous, on n'a pas une activité linéaire. On ne commence pas à 9h, on ne finit pas à 17h. On a des pics d'activité. Donc, on a besoin aussi de ces multiplicités de contrats courts. Qu'est-ce qu'on a fait pour le moins les utiliser ? Eh bien, on les taxe. C'est-à-dire qu'on est encore dans une société qui est archaïque. C'est un peu comme à l'époque, 80% des Français doivent avoir le bac. Eh bien, c'est 80% des Français doivent avoir la norme, c'est le CDI. Non, la norme, ce n'est pas le CDI parce que la sécurité de l'emploi, parce que plus personne aura le même contrat dans la même entreprise pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas un ennemi. Il faut que l'homme et la femme restent au milieu des systèmes, mais il faut mieux réorganiser les systèmes. Et aujourd'hui, de l'argent dans ce pays, il y en a. Il faut juste qu'il soit bien utilisé et qu'on redonne du sens à la valeur travail, qu'on redonne du sens au partage de valeurs. Je ne suis pas très populaire quand je dis ça à l'entreprise. Quand je dis qu'il faut partager la valeur. Mais les nouvelles générations, je pense... Vous faites ressortir ce problème de génération que beaucoup partagent sur ce plateau. Oui, mais vous savez, la génération Z, moi je dois être la Y, je crois, j'ai 52 ans, donc je dois être dans la Y. Mais j'ai été salarié avant, avant d'être chez l'entreprise. J'ai toujours dit, le jour où je serai chez l'entreprise, je ne ferai pas ce que j'ai subi quand j'étais salarié. Donc je fais le contraire. J'essaye de créer du collectif. C'est du collectif dont on a besoin. Et partager la valeur, ce n'est pas de dire, tu travailles, moi je prends tout pour moi, etc. Non, on est en train de réfléchir aussi. Comment on peut réintroduire la part de variable dans le service, cette notion de service. Mais tout ça, aujourd'hui, vous avez en face de vous des volontaristes dans la politique, mais on a quand même, on est un pays, et on a bien vu, et j'en terminerai là-dessus, c'est juste pour que vous ayez bien ça en tête, l'échec de cette période pandémique a montré que l'hypercentralisation, l'hyperadministration de ce pays, c'est notre pire ennemi, notre pire cancer. C'est l'hyperadministration centralisée qui aujourd'hui détient le pouvoir dans ce pays. Et c'est eux qui créent les normes successives et l'empilement du millefeuille. Il faut qu'on remette du lien, de la liberté et du dialogue. Et là, il faut des chefs d'entreprise, il faut des politiques, parce que ceux qui ont le pouvoir légitime, il faut... En fait, ce n'est pas dire on veut moins de droits. On a quelque chose, tu parles de santé et de la protection sociale. Nous, on a vu dans notre périmètre, en IOHR, des salariés qui ont énormément consommé, notamment de lunettes, de frais de santé, et qui se sont rappropriés, notamment par la digitalisation, ces dispositifs-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, la digitalisation, c'est quelque chose qui crée... Ou là, il faudra peut-être faire attention, c'est l'individualisation. Je pense que moi, c'est ça le risque que je vois, c'est l'hyper-individualisation. Mais ceci dit, on arrive à une croisée des chemins. Et si on ne fait pas ça, on va devenir un vieux pays. Oui, mais l'entreprise, c'est un collectif. C'est un collectif. C'est ce que je disais avant. On parle d'engagement collaborateur, si on parle d'individualisation, ça risque effectivement... L'entreprise, c'est une famille. C'est le partage de valeur. Le partage de la richesse, il doit exister. Sinon, ça ne marche pas. C'est un faux problème de dire il y a des patrons qui sont riches. Ça ne marche pas. Moi, si je suis tout seul dans ma boîte, ma boîte, elle s'éteint. Donc, il faut être beaucoup plus collectif. Il faut rémunérer nos employés et les faire participer aux résultats, aux dividendes. Il y a plein de lois fiscales qui peuvent être créées pour cela. Et donc, du coup, donner de la richesse à nos équipiers, donner de la richesse à nos jeunes, y compris aux gens qui sont en pré-retraite, pour qu'ils aillent aussi consommer et profiter de la vie. Aujourd'hui, on a un système où plus personne ne profite de la vie. Voilà. Parce que c'est taxe sur taxe. L'impôt tue l'impôt. Et je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une réaction. Et le Covid doit pouvoir le faire. Nous, c'est pour ça qu'on se mobilise sur les plateaux. On a beaucoup de travail. Mais on se mobilise parce qu'on veut que notre métier change. Et on veut que nos métiers changent pas pour nous, pour nos enfants, pour les générations. Bien sûr. La transmission. On va transmettre demain nos affaires. Et c'est nécessaire de le faire maintenant. Je pense qu'il y a un vrai moment. Je pense que les gens ont pris conscience de cela. Et il faut qu'il y ait des décisions d'entreprise qui soient faites par le gouvernement et qui soient justes et logiques. Voilà. Et collectives. C'est très important. Et nous, on a développé la coopérative digitale aussi. Et c'est vrai que le digital, ce n'est pas de la société FinTech, du LaTech qui va écarter l'entreprise et les employés du travail. Non, au contraire. C'est pour vraiment créer du lien. C'est pour aider l'employé dans son entreprise pour le favoriser sur son temps de travail. Pour fluidifier l'activité. Pour fluidifier l'activité. Créer des contrats opt-in, etc. Et moi, j'encourage les nouvelles sociétés qui font ce genre de choses. Donc, cette nouvelle fonction d'intérimaire est fantastique parce qu'elle va donner de la flexibilité. Alors, elle ne peut pas se suffire à elle-même parce qu'il faut une mixité. Il faut des cadres. Il faut une culture. Un ADN entrepreneurial très important par le management. Mais voilà, c'est ça l'avenir de demain. Et si on est encore là à patiner, à patiner et à ne pas prendre de décisions fiscales, sociales, codes du travail, apprentissage, éducation, droits civiques, j'irai même jusqu'au service militaire, etc. qui est une nécessité selon moi, eh bien, on aura un marché du travail où les gosses, ils ne viendront plus bosser. Donc, de nombreux défis à venir. Je suis navrée. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci Thierry Grégoire, président Umi Saisonnier. Merci beaucoup, Florent Malbranche, cofondateur et PDG de Brigade. Et Laurent Villa, merci beaucoup, président du groupe RX Clave. Restez avec moi quelques petites secondes encore. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, c'est fenêtre sur l'emploi quand exigence et excellence riment avec distance. Rencontre avec le fondateur d'une classe préparatoire scientifique 100% digitale. Fenêtre sur l'emploi. Nous allons travailler dur aujourd'hui, j'ai l'impression. Eric Jeux, bonjour. Bonjour, Fabien. Vous êtes polytechnicien, vous êtes fondateur de l'IFESD. 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 C'est l'Institut français d'études supérieures digitalisées. On parle justement du digital dans notre plateau sur la restauration. Comment est né cet institut ? C'est né du Covid. C'est très récent. C'est né du Covid et ça prend tout ce qu'on a appris du Covid pour porter l'enseignement à distance aux gens qui en ont besoin. Il y a eu le télétravail. Il y a eu le télétravail et c'est beaucoup le télétravail, d'ailleurs plus que l'enseignement à distance qui nous a apporté les éléments constitutifs des technologies qu'on utilise pour l'IFESD. Pourtant, quand on regarde côté éducation nationale, on s'est aperçu que la distance avait pu poser problème des enseignants qui maniaient peut-être pas très bien l'outil informatique, des enfants un peu laissés à eux-mêmes. Surtout en bas âge, je sais que vous vous adressez à un public un petit peu plus averti. Vous, vous dites la distance, le digital peut nous aider à nous former très correctement, voire mieux. Voire mieux. Voire mieux. Parce qu'en prépa, là on est en train de parler des prépas, c'est un rythme extrêmement intensif. Alors justement, c'est une grande question. La prépa demande un investissement incroyable. Je sais de quoi je parle. comment on peut s'investir autant à distance ? Justement, on fait vraiment la différence. D'ailleurs, on en parle beaucoup pour les BTS, on en parle aussi pour la prépa et ceux qui sont à la fac. À la fac, il faut être quand même très autonome et réussir à se mettre dans un cadre. Prépa, BTS, ce que vous voulez, en tout cas, ce qui est en présentiel et en petits groupes, c'est pas qu'on vous prend par la main, mais il y a un petit peu de ça. En prépa, on a besoin aussi de cet accompagnement-là. Comment on peut l'avoir à distance ? On la porte complètement et même mieux. D'abord, les prépas, ce n'est pas des petites classes, c'est des classes de 40. 50 quand même. Et donc, on sait que c'est très difficile de tenir ce rythme et qu'à tout moment, il y a des élèves qui flanchent un peu, qui ne sont pas complètement dans le cours. Ce qu'on arrive à faire en distance, ce qu'on n'arrive pas à faire en présentiel, c'est d'identifier pratiquement en temps réel les élèves qui sont en difficulté pour pouvoir reprendre les choses immédiatement et non pas quelques jours après où c'est déjà trop tard puisque le rythme est tellement important qu'en une semaine, on a déjà perdu finalement pratiquement tout un cours. Là, si on est capable heure par heure de savoir qui a bien suivi, qui est un peu en difficulté, on est capable de lui apporter immédiatement ce dont il a besoin pour se reprendre, pour être avec les autres et pour rester dans le rythme. Vous définissez comme une prépa inclusive. La distance aide aussi justement à peut-être favoriser l'égalité des chances ? Alors, c'est plus un objectif que... C'est un vrai objectif. On a besoin de beaucoup, beaucoup de femmes dans les métiers d'ingénieurs. Or, il n'y a que 16% de femmes aujourd'hui qui vont dans ces prépas scientifiques. Donc, on ne peut pas avoir plus de 16% d'ingénieurs et donc, les entreprises comme les GAFA, les banques, toutes ces entreprises oranges, enfin, qui ont besoin de femmes ne les trouvent pas. Donc, ce qu'on espère leur apporter en changeant les modalités de la prépa, c'est la capacité pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes de s'investir plus dans ces cursus où elles sont demandées, très très demandées. Et puis, il y a aussi un pont géographique, c'est-à-dire que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément la prépa que vous pouvez intégrer. C'est même pire que ça. qui demande de déménager, d'avoir un logement, ce qui n'est pas simple, ce qui coûte de l'argent aussi. La distance, vous pouvez rester en porte où vous êtes. On est chez soi, on est dans son univers familial, on peut continuer à faire son sport. En fait, la prépa à distance, ça permet de continuer une vie au lieu d'être complètement dans cet univers de prépa que beaucoup de gens trouvent difficile. Donc, ça permet d'avoir une meilleure gestion finalement et de sa vie et de sa prépa et de pouvoir s'investir complètement quand il le faut dans les études mais en même temps de continuer à faire du sport ou d'avoir une activité et d'être dans le soutien de sa famille. Très rapidement parce que le temps passe malheureusement très trop vite. Vous ouvrez une filière nouvelle à la rentrée, là, octobre, je crois, la filière ingénieur MP2I. En quoi ça consiste ? Alors, ce n'est pas nous qui l'ouvrons, c'est l'éducation nationale qui l'ouvre. Mais nous, on l'intègre, c'est celle qui, enfin, on intègre l'informatique à égalité avec la physique en fait en prépa, c'est indispensable. Tous les métiers aujourd'hui d'ingénieur sont des métiers où l'informatique est prépondérante donc il était indispensable et ça va devenir la prépa la plus importante dans les prochaines années parce que l'informatique devient tellement importante dans nos vies même si, regardez ici, on est entouré d'informatique que les ingénieurs ne peuvent pas se passer d'informatique il faut qu'ils l'apprennent dès la prépa. Enfin, ça arrive en prépa. Et donc, c'est ce qu'on ouvre effectivement. Et c'est une bonne nouvelle. Vous reviendrez sur ce plateau nous en parler voir comment ces premiers mois se passent. Éric Jeux, fondateur de l'Institut français d'études supérieures digitalisées. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Je vous souhaite une excellente journée sur Miss Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada